Est-ce que tout va bien, cerveau ? Laisse-le tranquille, le cœur. Il a juste besoin d'être un peu seul. Mais ça fait plusieurs jours qu'il est comme ça. Je sais que le cerveau fait de son mieux pour oublier cette fille. Mais toute cette tristesse, ça va l'engloutir à fond. Le cœur, arrête de parler comme ça. Il n'est pas comme toi. Mais je comprends la peine du cerveau. Et c'est horrible. Et s'il reste comme ça pour toujours ? Et s'il était en... dépré-question ? Dépré-question ? J'ai entendu ce mot dans le dernier film d'Amour qu'on a vu. Tu veux essuyer tes larmes avec des roses, hein ? Très intéressant. Docteur, le cerveau a une dépré-question. Il a quoi ? Vous savez, lorsqu'on est tout le temps malheureux. Oh, vous voulez dire dépression ? Heureusement, ce n'est pas le cas. Oh, comment ça ce n'est pas la dépression ? En fait, la dépression est une maladie mentale à long terme. Qui peut être causée par un déséquilibre chimique, des antécédents familiaux, un traumatisme d'enfance ou d'autres conditions médicales. Mais ça a l'air d'être horrible, Docteur. Beaucoup de personnes pensent qu'il souffre de dépression, alors que ce n'est pas le cas. Mais vous avez dit tout à l'heure que le cerveau n'a pas de dépression, non ? Comment en êtes-vous si sûr ? Parce qu'il y a quelques jours, le cerveau était le plus heureux des organes. C'est pour moi une indication très claire qu'il n'a pas de maladie mentale. C'est tellement triste. Se sentir triste est une réaction naturelle aux situations qui causent une douleur émotionnelle. Il y a beaucoup de degrés de tristesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est temporaire. Et que ça va se régler avec le temps. Super, Doc ! Alors, comment on va aider le cerveau ? Le cerveau doit se connecter avec les autres pour ne pas se sentir seul. Votre humain vient de perdre quelqu'un d'important dans sa vie. Vous devez alors l'aider à trouver des solutions pour cette perte. Et le cerveau devra pratiquer une activité qu'il apprécie. Le cerveau, mon pote, on est là pour toi. Peu importe ce que tu veux, ok ? Et quand tu seras prêt, on ira voir ce film d'action. Sur cet adolescent vampire qui va voyager vers Saturne. Et qui ne peut que sucer des beignets. Ok ? Le foie, le cœur. Oui ? Vous, vous êtes les meilleurs. Vous allez bien, Doc ? Je pleure pas, non. Abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada